salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par rapport à des messages divins et angéliques je rappelle c'est une guidance générale donc comme j'utilise plusieurs oracles il y aura plusieurs messages peut-être que ça ne vous concernera pas du tout ou peut-être que plusieurs messages vous parleront donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous j'espère que vous allez bien bienvenue à mes nouveaux abonnés et un grand grand merci très chaleureux à mes abonnés qui me suivent depuis un moment voilà si vous désirez une guidance personnalisée individuelle vous trouverez mon mail sous la barre d'informations de cette vidéo allez c'est parti et la semaine prochaine je vais normalement vous proposer quelque chose de tout nouveau que je n'ai jamais fait voilà il ya beaucoup de choses qui évoluent en moi au niveau en tout cas de de mon chemin spirituel on va dire voilà donc la semaine prochaine vous découvrirez nouveauté mais bon vous savez comme j'adore faire des surprises bien surprise surprise à partir de la semaine prochaine allez c'est parti on va commencer avec l'oracle de jésus d'amour de maria ange et archange allez s'il vous plaît mes guides quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît on vous dit lève toi et marche prendre courage et avoir la foi cela vous donnera même l'impossible donc pour certains d'entre vous vous traversez une période assez compliqué un événement qui vous a mis entre guillemets à genoux à terre mais on vous dit bien que vous avez les capacités en vous pour vous relever et qu'il voit il faut avoir la foi alors la foi c'est propre à chacun il n'y a pas de méthode spécifique voilà la foi c'est croire déjà en soi croire en la vie et croire à quelque chose de de supérieur à un grand tout peu importe comment vous l'appelez on va en prendre une deuxième si vous plaît mes guides quel message donc même si vous traversez des difficultés en ce moment on vous dit bien que vous allez réussir à trouver les clés pour vous relever et on vous dit en plus vous vous recevez et vous allez recevoir des signes du divin pour vous pousser à vous relever vous n'êtes pas seuls on n'est jamais seuls en tout cas il y a vos guides et vous allez recevoir des signes du divin pour vous pousser à vous relever vous n'êtes pas seuls on n'est jamais seuls qui sont là et on vous dit vous êtes bénis et vos enfants sont bénis donc il y a beaucoup de protection sur vous et vos enfants voyons d'eux de dégue jésus-christ est auprès de vous voilà donc très 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 beau premier message donc vous n'êtes jamais seuls on va prendre quelques messages avec l'oracle de marie de maman marie allez s'il vous plaît mes guides quel autre message à faire passer s'il vous plaît on a la carte du pardon je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie et pour se relever il faut pardonner c'est nécessaire parce que sinon vous vous enfermez en fait dans votre propre prison à ressentir de la colère de la haine peut-être même pour certains des ressentiments voilà après il en faut de la colère je veux dire ça on est humain et ça fait partie des émotions mais si cette colère remonte à plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années on vous demande de faire un travail de pardon parce que ça vous bloque dans votre résolution alors on vous parle de vérité peut-être de vous mettre face à vous même et de vous mettre face à cette personne en lui disant que vous lui accordez votre pardon je sais que c'est très difficile mais je pense que comme j'ai ce message pour certains ça va être nécessaire déjà vous pardonner à vous même et pardonner à cette personne je suis parfaitement honnête envers moi même et les autres et on vous parle d'espoir parce que ce travail de pardon va vous donner de l'espoir vous allez vous libérer d'un poids je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi et on vous dit qu'en disant vraiment la vérité en étant authentique et en pardonnant on vous parle d'enthousiasme de joie de légèreté retrouvée la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus ok on va voir avec l'auvocle de l'ange gardien quel ange gardien veille sur vous en ce moment et qu'est-ce qu'il a à vous dire allez s'il vous plaît mes guides quel message quel ange gardien veille sur vous on vous parle de l'ange de la musique alors le message vous avez reçu cette carte pour vous rappeler le besoin de ramener la musique dans votre vie la musique nous parvient de différentes manières sous des formes variées c'est la bande son de nos vies avez-vous déjà écouté une chanson qui vous rappelait un souvenir heureux ou avez-vous entendu une mélodie qui vous a parlé instantanément on vous dit bien que les anges envoient des signes au travers des musiques voilà donc soyez attentive ou attentif si vous êtes actuellement déprimé perdu ou désorienté offrez vous une musique réconfortante et inspiratrice elle peut changer votre perception du monde qui vous entoure et vous remontez le moral il y a des chansons pour nous tous qui nous mettent en joie moi je sais qu'il y a plusieurs chansons ça me donne la patate de suite comme voilà tout ce qui est musique de méditation ce sont des musiques qui nous apprennent à nous relaxer à nous poser voire même qui qui ont pour certaines des sons énergétiques et guérisseurs votre ange est là pour vous inspirer écouter de la musique au moment d'aller dormir vous aidera aussi à obtenir une meilleure connexion avec votre ange il viendra vers vous pendant vos rêves pour vous guider dans la bonne direction et soulager votre âme et pour ceux qui sont des artistes on vous dit bien que vous pourriez avoir une grande inspiration par rapport à peut-être créer une musique créer des paroles affirmation je trouve la paix et la solitude par l'écoute de la musique elle parle à mon âme et m'inspire pour atteindre mon but de vie oui au travers de la musique on trouve du réconfort donc n'hésitez pas à vous faire du bien on va prendre les anges du rêve l'oracle des anges du rêve allez s'il vous tient les guides quel message les cartes sautes on vous dit que pour certains d'entre vous ça fait depuis un petit moment que vous travaillez sur vous avec beaucoup de détermination de persévérance que peut-être vous avez pris un chemin alternatif par rapport à un but bien précis et on vous dit que des décisions vont être nécessaires et vont vous apporter l'abondance et notamment peut-être avec la carte de l'automne vous allez réussir à guérir quelque chose mais on vous dit quand même prudence de ne pas choisir de ne pas vous obstiner à continuer vers un chemin qui ne vous convient pas il va falloir poser des limites pour votre propre bien-être et pour certains prendre une décision radicale par rapport à une situation par rapport à un événement et on vous parle bien d'une renaissance d'une libération pour certains vous hésitez à prendre une décision et vous savez que c'est la meilleure pour vous mais ça veut dire que vous allez tourner une page du passé et ça peut vous faire peur pourtant pourtant on vous dit que c'est la bonne décision les choses ont peut-être pris du retard il y a peut-être eu des obstacles mais on vous dit que ces obstacles étaient là pour vous faire cheminer peut-être d'une manière différente de celle que vous aviez prévue mais tout est juste vous êtes à la bonne place et on vous parle d'esprit créatif de se libérer, de prendre cette décision en fait ça va vraiment vous apporter la joie, de la légèreté vous allez développer un esprit assez créatif et on vous dit bien soyez à l'écoute de vos guides, de vos anges parce qu'ils vous envoient beaucoup beaucoup de messages beaucoup hein on vous dit bien hein vous recevez des informations du divin afin de vous permettre de révéler votre plein potentiel et en pleine conscience pour certains là il y a la notion aussi de se lancer dans un projet hein dans lequel peut-être vous hésitiez on vous parle pour certains de nouvelles connaissances, d'opportunités qu'il faut savoir les saisir et savoir oser faire le grand saut oser aller vers l'inconnu de votre façon on vous dit hein la source vous pousse à prendre cette décision et on vous parle bien ensuite regardez on vous parle de rêverie c'est à dire pour moi là moi j'ai quelqu'un qui est soulagé d'avoir pris cette décision parce qu'elle est bien, parce qu'elle est heureuse elle est paisible elle a trouvé une paix intérieure une sérénité donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur de prendre cette décision que vous repoussez depuis un petit moment et pour certains depuis cet automne donc on vous dit bien vous avez l'appui du divin donc n'ayez pas peur alors on va prendre l'oracle des réponses divines donc je vous invite à poser votre question en silence ou à voix haute et on va voir quelles cartes vont tomber donc ça ne pourra pas répondre à la question de tout le monde allez s'il vous plaît me guise bon on vous dit d'agir parce que peut-être que vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui agisse mais là c'est vous et là vous allez vous dire oh zut j'aurais pas dû poser la question parce que là ça m'arrange pas du tout mais voilà parce que des fois des situations sont bloquées on attend que les autres se bougent le train sauf qu'en fait c'est à nous de bouger c'est à nous d'agir parce qu'on vous dit bien que si vous attendez que ce soit l'autre ou les autres qui agissent à votre place on vous dit bien non c'est à vous allez s'il vous plaît mes guides donc on vous dit là lâchez prise voyez plus haut voyez plus grand et on vous dit il y a quelque chose de mieux donc ça c'est un autre message pour ceux qui retardent cette prise de décision on vous dit agissez ça ne sert à rien de rester dans cette situation qui vous bloque qui vous enferme qui vous freine parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend donc donc osez dire non osez mettre un terme à cette situation parce que c'est vous qui avez la clé là ok parce que sinon ça va encore traîner allez on va prendre les pouvoirs magiques des anges allez s'il vous plaît mes guides oula 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 les cartes s'emballent les cartes s'emballent non non là il y en a trop il y en a trop il y en a trop quel message on vous parle de triomphe d'enthousiasme d'une opportunité d'une chance à saisir mais elle va pas tomber tout cuit on me dit c'est à vous d'être opportuniste de sortir de votre zone de confort alors pour certains on nous parle de justice d'équilibre donc peut-être que vous attendez une réponse de justice et on vous dit bien que vous avez la réussite dessus et on nous parle peut-être de réparation donc peut-être qu'il y aura gain de cause et peut-être des dommages et intérêts en tout cas il y a une notion d'argent ou en tout cas que justice sera rendue et là on me parle que c'est par rapport à un travail vous étiez pour certains peut-être en en procès par rapport à votre travail par rapport à votre profession on vous dit bien que les choses vont être réparées on vous dit que vous allez avoir gain de cause ok bon bah ça fait plaisir pour une fois qu'on parle de travail de justice d'autre chose que tout le temps du sentimental bon on me dit c'est fini et on vous dit bien que ce triomphe va vous apporter du soulagement du bien-être ok on va prendre maintenant un message avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine allez allez s'il vous plaît le guide bon wow bon on est dans des énergies christiques wow on vous parle du Christ et de la lumière tel un cristal vous reflètez la lumière divine émanant de l'intérieur oui oui vous êtes une énergie divine vous êtes un être divin vous êtes un enfant de Dieu donc vous avez un potentiel extraordinaire en vous qui ne demande qu'à briller comme ce diamant vous avez plein de ressources allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message donc ne doutez pas de vous ayez confiance en vous ayez confiance en vos guides on vous parle d'une rencontre de quelque chose d'inattendu une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie et pour moi c'est un cadeau divin alors on me parle de sensualité à venir par rapport à cette rencontre ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps bon c'est vraiment je pense là une rencontre une rencontre divine donc peut-être un lien d'âme on vous parle de force intérieure c'est une relation qui va vous élever vers la meilleure version de vous-même qui va vous faire rayonner on vous parle d'harmonie on vous parle d'harmonie de légèreté on vous parle de douceur avec le quartz rose offrez-vous de l'amour et de la douceur en prenant soin de vous il y a vraiment quelque chose qui va c'est comme si vous voyez c'est comme là si j'ai le flash là d'un coeur qui paf qui explose et qui rayonne qui brille qui brille vraiment très 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 fort ce coeur est vraiment très lumineux il brille de mille feux et on vous parle d'expression exprimez-vous sans gêne livrez votre coeur en toute sincérité il y en a qui vont vraiment faire une rencontre très très importante qui va vraiment vous élever vous donner une force incroyable en vous et révéler les mille facettes de votre personnalité pour briller pour vous élever pour rayonner et en dos de deck j'ai la carte du phénix renaissance vous renaissez de vos cendres l'ancien laisse place au nouveau donc pour certains vous allez vraiment faire une très très belle rencontre sentimentale on va prendre un message de l'archange Michael alors on vous dit gardez les yeux sur l'intention visée archange Michael merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves là on vous parle de loi d'attraction des pensées créatrices donc attention je le vois en guidances et dans les commentaires en guidances personnalisées des fois vous anticipez les réponses de l'autre ou des autres avant même d'être passé à l'action donc là en fait tout simplement ce que vous faites c'est que vous envoyez votre demande à l'univers mais vous savez déjà la réponse elle est négative l'univers qu'est-ce qu'il va vous qu'est-ce qu'il va faire il va répondre à votre demande nos pensées sont créatrices en bien ou en mal donc vraiment mettez un point d'honneur à comment vous formulez vos voeux vos pensées n'anticipez pas les réponses laissez-vous surprendre on va prendre un message du tarot des anges gardiens allez qu'est-ce qu'on peut avoir comme message s'il vous plaît mes guides alors avec le 10 de l'émotion on vous dit que vous allez recevoir une bénédiction que vous allez former une famille merveilleuse et aimante qu'un grand bonheur est sur le point d'arriver ainsi qu'un épanouissement émotionnel vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers vous savez pardonner comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel très 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 beau et en dos de deck on me dit attention pour certains parce que vous travaillez trop alors qui dit travail trop c'est est-ce que parce que voilà vous êtes passionné que vous avez lancé votre entreprise donc c'est normal c'est normal c'est normal mais il y a un moment où il va falloir un peu vous poser parce que sinon vous ne tiendrez pas le coup et pour d'autres on me dit stop moment de pause pourquoi pourquoi vous vous plongez que dans le travail c'est pour oublier quelque chose c'est pour oublier quelque chose ou pour oublier quelqu'un donc on vous dit attention on vous dit sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous s'éreinter pour rendre les autres heureux peut-être néfaste à votre santé et l'autre message c'est pour certains arrêtez de vous sacrifier au travail pour les autres il y a un moment il faut il faut un équilibre il faut un équilibre ok on va prendre un message des archanges alors on va voir quel archange veille sur vous là à l'instant t et aujourd'hui allez c'est bon quel archange waouh on a l'archange métatron et l'archange métatron est entre autres l'archange qui veille sur les flammes jumelles on vous parle de connaissance d'enseignement d'équilibre des énergies et d'éveil spirituel métatron est celui qui occupe le trône de dieu qui est à ses côtés et qui a été également humain ok alors on va voir quel est le message pour vous de l'archange métatron ce soir et on vous parle de protection quand la peur vous envahit sachez que ce n'est qu'une illusion mais vous la matérialisez par vos sentiments la peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir alors demande moi de couper le lien avec la peur vous en serez libéré demandez également l'aide de l'archange qui vous enverra de la force et du courage sa lumière vous protégera il est à vos côtés avec l'archange métatron donc on vous dit là n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à une peur qui vous enferme qui vous fait stagner qui vous immobilise ok et on va terminer par mes petites prières aux anges allez s'il vous plaît mes guides quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo quelle prière s'il vous plaît très très beau on vous parle de confiance mes anges merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies mes désirs et mes besoins que la confiance soit le noyau de mon coeur pour nourrir mon âme mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres je suis la confiance je mérite la confiance voilà pour cette guidance des messages divins et angéliques j'espère qu'elle vous aura plu je vous embrasse je vous envoie de très très belles énergies prenez soin de vous croyez en vous c'est vous les magiciens de votre vie et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides on n'est jamais seul ils sont tout le temps là tout le temps près de nous très belle soirée bye 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 bye